Sceaux, qu'est-ce que ça évoque pour moi toute ma vie et puis tout le passé de la famille Capet ? Sceaux pour moi c'est le domaine, le château, l'histoire, c'est la vie de Colbert. Une ville universitaire et à fort contenu enseignant. J'ai des merveilleux souvenirs d'adolescence et de jeux dans, on appelait ça la cité mais ça n'en est pas vraiment une. Pour moi c'est le parc, le collège parce que j'y vais tous les jours. Paris aussi parce que de ma maison on voit la tour Eiffel en fait. C'est une belle salle les Gémeaux, c'est un cinéma, c'est la rue Houdan, c'est vraiment tout ce qu'on peut aimer trouver dans une ville. Il y a cette image quand même qui colle à la ville, de villes aisées avec une population relativement âgée, des belles voitures, des belles boutiques. On est arrivé sur Sceaux un peu par hasard, c'est toute cette petite communauté, entre guillemets, c'est cette petite ville dans la grande ville. qui nous a charmés. Ce qui peut effectivement se passer c'est qu'il y ait moins de jeunes, ça je pense que c'est un risque qu'il puisse y avoir, c'est que des jeunes couples ou des étudiants puissent pas s'établir à Sceaux. On a tous le même objectif, c'est de bien vivre ensemble dans notre ville et qu'il y a certaines barrières sans doute sur lesquelles il faut discuter. Le Sceaux dans 5 à 10 ans, j'espère que ça sera une ville dynamique, dynamique par sa jeunesse et dynamique par son échange, ce partage. C'est d'avoir envie de cette harmonie finalement, toute classe sociale, tout âge, dans le respect mutuel. Merci. 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 Merci.